La tabaski est sans doute la période qui fait booster le plus l'économie dans notre pays. L'approche de cette fête génère beaucoup d'activités lucratives. C'est aussi le moment idéal pour les enfants de se remplir les poches dans les forails en pratiquant toutes sortes de petits boulots comme la vente de cordes servant à attacher les moutons. Je vends ces cordons, ça coûte 50 francs par cordon. Mais notre travail dépend des moutons que les clients achètent ici. Si parfois on vend les jeunes 120, on les vend 50 francs et ils continuent à les vendre 100 francs. Parce que d'autres clients s'attendent jusqu'à la veille de la tabaski pour venir acheter leurs moutons. Pour le transport des moutons achetés, ces engins asiatiques, communément appelés taf-taf, commencent à ravir la vedette au taxi, jadis utilisée pour acheminer les béliers. Le voyage, chaque mouton c'est en 1000 francs. La journée, tu peux voir 5000, 10 000. Des fois, tu passes deux heures de temps sans voir un client. Ça nous reste deux jours seulement, un jour et demain. Mais j'espère aujourd'hui et demain ça va marcher. Beaucoup d'activités parallèles se côtoient au forail en cette période de tabaski. Nombreuses sont les personnes qui sont prêtes à offrir un service. En contrepartie d'une petite somme d'argent, des marchands de couteaux en passant par les petits vendeurs de cordes. Tout ce beau monde profite de la baraka de la fête pour faire de bonnes affaires.